Qu'est-ce que ça donne? Paramétriez votre réunion sur Facebook Live. Ok, un peu. Je vais voir si on le voit. On va attendre de voir. Je pense qu'il y a un décalage de quelques secondes. Il faut s'ajuster. Ou peut-être les gens nous voient puis nous autres, on ne les voit pas. Parce que ça dit que c'est live sur Facebook. « Meeting is now streaming live on Facebook. » Bon. Donc, on devrait techniquement être en ligne. Si je ne le vois pas. Je ne le vois pas encore. Je regarde sur Facebook. Je vois quelque chose apparaître. Je vois quelque chose apparaître. Tu vois-tu? Ha! 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 Hum? Est-ce que c'est là? Est-ce que c'est là? Est-ce qu'il y a des gens? Est-ce que vous êtes capables de nous voir? C'est la première fois. Ça fait que là, c'est de l'insécurité. On ne sait pas qu'est-ce que ça donne. C'est la première fois. Un direct sur Facebook. Via Zoom. Via Zoom. Exactement, oui. Parce que ce n'est pas le premier direct. On s'entend. Ça fait que je suis sûre qu'il doit y avoir un décalage entre les deux. Puis, c'est plusieurs secondes de décalage. Ça, c'est sur ton Chantal Brault? Oui. Je l'ai mis sur la page professionnelle. Chantal Brault Pro. Oui, c'est ça. Chantal Brault Pro, PR Pro. Oui. Moi, je ne vois pas rien apparaître. Sûrement que... Un petit peu. Ah! Je pense qu'on est là. Je pense qu'on est là. OK. Bon, on y va. C'est drôle. C'est mis on Facebook. Oui. OK. Bon, bien, on est là. On est là. On est en ligne. Bon, bien, écoute, on a réussi. Wouh! C'est génial! On est déjà au septième diable. Oui, c'est ça. Je suis déjà contente. Je suis déjà dans la joie. Comment mieux te présenter Eudoxie Adopo que l'ambassadrice de la joie? Exactement. Est-ce que ça te décrit bien, ça? Oui, 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 oui. En fait, l'ambassadrice de la joie, oui. Mais dans le fond, c'est un peu comme ce que je me suis donné comme mandat, c'est de rappeler à chacun la joie qui est à l'intérieur d'eux. Et tout ce que je fais, dans le fond, c'est utiliser des outils pour rappeler à chacun d'entre nous qu'on porte ce trésor à l'intérieur de nous qui est la joie. Et malheureusement, avec le monde actuel ou pour toutes les choses, on nous a demandé de chercher à l'extérieur, fait qu'on pense que ça va être à l'extérieur. Et ce que je dis à tout le monde, c'est commençons par l'extérieur, juste pour constater déjà toutes les occasions que l'extérieur nous offre pour comme venir allumer cette joie-là jusqu'au moment où, tranquillement, plus on développe de l'amour de nous-mêmes, plus on est capable de reconnaître la merveille qu'on est et on est capable, avec le temps, avec la pratique, de voir qu'on est nous-mêmes générateurs de cette joie-là. Donc, oui. De retrouver notre pouvoir, finalement. Exactement. Exactement. Et pour toute chose, tous les coachs de cette planète s'entendent sur ça, une fois qu'on est capable de retrouver, en fait, la merveille qu'on est. J'aime ça que tu dises ça. C'est tellement vrai. Oui. On est une merveille. François Lemay dit une machine fantastique. On a tous des termes différents pour dire à quel point, mon Dieu, c'est exceptionnel. On ne se rend tellement pas compte. On est sur le pilote automatique. Oui. On est précis pas ça. Et Chantal, c'est important que les gens sachent que ce n'est pas de leur faute. C'est très important. Parce que la majorité des gens, lorsqu'on parle comme ça, tout de suite ont un sentiment de culpabilité, dans le sens que, oh mon Dieu, comment ça se fait que j'ai tout pour être bien et que je ne suis pas bien? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas chez moi? Comment ça se fait? Non, ce n'est pas de votre faute. On est tellement actuellement distrait. Notre attention est happée à chaque seconde. Et on est partout, sauf à l'endroit où se trouve notre trésor, c'est-à-dire à l'intérieur de nous. Dans le seul endroit où il n'y a personne qui peut venir nous le shipper, c'est à l'intérieur de nous, jusqu'à ce qu'on se désincarne. La chose qui est la plus importante à prendre soin, c'est ce qui fait de nous notre unicité. Et cette chose-là est entourée d'une joie de vivre, d'un amour, d'une paix, d'une gratitude immense que l'esprit ne peut même pas imaginer. Il s'agit d'un chemin de retour vers soi. Quand j'accompagne mes clients, au moment où ça fait « pow », c'est quand ils sont retournés vers eux. C'est toujours ça. Quand tu es triste, c'est que tu es à l'extérieur, ton esprit est parti dans le futur, dans le passé. En fait, c'est dans le passé parce que la tristesse, c'est le passé, l'angoisse, c'est le futur. Mais tu n'es pas là. Tu n'es pas là aujourd'hui, dans l'instant présent. Parce que le présent, c'est toujours intéressant. C'est toujours quelque chose d'agréable. Puis il y en a qui vont dire « non, voyons donc ». C'est quand tu vis quelque chose de difficile, le moment présent n'est pas intéressant. Ce n'est pas vrai. Moi, on est des êtres d'émotion. On a besoin de vivre toutes les gammes d'émotion pour s'équilibrer, se sentir bien à quelque part, et de refuser le deuil si tu viens de le faire. Tu viens de vivre ce deuil-là. Tu viens de transiger aussi. C'est fantastique l'expérience qu'on vit à travers ça. La mort fait partie de la vie. Si on résiste à ça, c'est ça qui fait mal. Ça fait tellement mal. En fait, c'est quand on refuse de traverser. C'est quand tu refuses de traverser l'expérience. Oui, c'est ça. Quand tu refuses l'expérience. Traverser l'expérience, c'est arriver le moment où tu deviens observateur en disant « Ceci ne me définit pas ceci. Qu'est-ce que je choisis de récupérer dans ceci pour faire de moi un être encore plus lumineux? » Parce que tout est expérience. Tu sais, je partageais avec une amie dernièrement parce que, bon, tu sais qu'une de mes casquettes c'est coach d'abondance financière et puis c'est ce que je veux emmener dans cet épisode du septième ciel. Entre autres, entre autres. Parce que tu apprends plusieurs choses. En fait, tu amènes ta couleur. Au fur et à mesure que les gens se présentent avec des blocages, tu es là pour nous faire rayonner, en fait, la joie de vivre. La joie de vivre par rapport à nos relations et la joie de vivre par rapport à notre argent. La joie de vivre par rapport à ces trois volets-là et même par rapport à notre activité professionnelle que j'attache à la valeur qui est attachée à notre argent. Alors, donc, l'idée, c'est que j'étais avec une amie et puis on partageait l'expérience de l'argent. L'expérience. C'est une expérience. C'est lorsque l'on commence à mettre des cases, on tombe dans le jugement, c'est à partir de là que tout devient complètement, complètement mêlant et on est happé. Là, je lui disais, si demain tu te trouves au volant d'une Mercedes, ce que tu fais, c'est que tu expérimentes. Tu vis l'expérience de conduire une Mercedes. C'est tout. Ça fait-tu de toi un être humain avec plus ou moins de valeur? Ça fait de toi un être humain extraordinaire. On l'est déjà, tu sais, on l'est déjà. Et c'est ça, Chantal. Ça fait de toi un être extraordinaire. De vivre l'expérience. De vivre l'expérience pleinement. Et ne pas attacher sa valeur au fait. L'expérience pleinement. Parce que le mental est là tout de suite pour opposer. Oui, mais ça ne veut pas dire que non. Ok, tu es en train de me chicaner. L'expérience pleinement. Chantal Brot au volant d'une Mercedes. C'est Chantal Brot qui est en train de vivre une expérience. Moi, je te dirais que ça serait davantage une Porsche. L'expérience, ça serait une Porsche. Une Porsche. Là, tu es au volant. Tu es au volant d'une Porsche. C'est une expérience. Et qu'est-ce qui est beau? C'est qu'à cette expérience, est attachée des sentiments. De plénitude. Le cœur qui ouvre. C'est une petite fille qui est comme dans un magasin de poupées, si elle adore les poupées. Il y a quelque chose où il y a le cœur. Donc, tu génères ça de l'intérieur. Mais là, ça a été stimulé par quelque chose de l'extérieur. Par les sens aussi. C'est une expérience. Et là, toi, qu'est-ce que tu es en train de faire? Mais tu es en train de rayonner Chantal au volant d'une Porsche. C'est lorsque le mental se mêle et qu'il commence à dire « Ouais, mais ce n'est pas pour ça que tu es une meilleure personne. Oui, mais ce n'est pas pour ça que c'est pas… » Oui, vous savez, j'ai une Porsche, mais dans le fond, je suis toujours… À partir de ce moment-là, il n'y a plus d'expérience. Il y a une contraction. Il y a une contraction. Et c'est pour cela qu'on a autant de difficultés. On prend la même chose au niveau des relations interpersonnelles. Tu rencontres… C'est la dimension que tu apportes que j'aime énormément. Et tu es en train de vivre quelque chose d'extraordinaire avec cette personne-là. Ce n'est qu'une expérience d'être dans une relation qui te remplit dans le moment. C'est une expérience. Ça ne veut pas dire que tu es une meilleure personne, que ça y est, tu as découvert là. Oh, là, maintenant, là, tu es complexe. Non ! Ça, c'est le piège. Parce que tu te définis par l'expérience. C'est ça. Là, c'est le piège. C'est ça. C'est ce que je voulais dire. Exactement. Là, maintenant, imagine, là, tu as pris soin de ton corps et tout. Là, il est exactement comme toi, tu le veux. Et là, tu es comme rempli. Là, tu dis, oh, wow, je suis tellement bien dans mon corps. Ce n'est qu'une expérience. Ce n'est qu'une expérience. Lorsque tu t'attaches au sujet de ton expérience, ça veut dire ce qui vient, l'objet de ton expérience, c'est là où tu n'es plus, tu es déconnecté à la magie. Parce que tu te définis par la poche. Tu te définis par l'amoureux extraordinaire. Tu te définis par le corps qui est socialement acceptable. Edoxie, tu es une de nos intervenantes dans « Vivre le septième ciel ». Moi, j'ai une question pour toi. Oui. Selon toi, quel est l'avantage pour les gens de vivre une expérience comme « Vivre le septième ciel » et d'être accompagné par plusieurs intervenants comme ça sur une période de sept semaines, en plus de recevoir de l'enseignement, d'être guidée à travers ça? Qu'est-ce que ça peut faire dans une vie? Qu'est-ce que ça peut changer pour les gens selon toi? Parce que la première chose qui me vient à l'esprit, c'est que chaque personne sache qu'elle est multifacette. Ça veut dire qu'on a plusieurs, même si on touche, ne serait-ce que l'univers du corps, on a plusieurs facettes. L'univers des relations, alors là, n'en parlons pas. Mais l'univers de l'argent, on a plusieurs facettes. Ça, c'est juste mes trois casquettes à moi. Alors, imaginez les facettes que les autres intervenants vont venir vous refléter. À partir de ce moment-là, vous savez, c'est intéressant aussi parce qu'il y a un autre piège sur lequel j'attire l'attention de mes abonnés. C'est celui de « Oh, je sais déjà. Oh, je sais, j'ai déjà fait ça. Oh, oui, oui, j'ai déjà lu un livre là-dessus. » Oui, mais est-ce que vous imaginez, lorsque vous dites ça, ça veut dire que vous êtes figé dans le temps? Parce que sachez que ce livre que vous avez lu, vous l'avez lu, disons, en 2019. Mais depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui, vous avez changé. Lorsque vous dites « Je l'ai déjà lu, je sais déjà », ça veut dire que vous vivez dans le passé. Mais dans le septième ciel, c'est la cohorte qui commence là pour 2020. Vous êtes tous renouvelés. Et lorsque vous allez être en lien avec les différents intervenants, « Oup! Oup! » Il y a de nouvelles choses qui vont popper. Je vous dis « Mais comment ça se fait? » Pourtant, j'ai entendu ça depuis. Mais oui, parce que vous vous transformez. C'est pour cela que nous revenons d'une saison à une saison. Ce n'est pas parce qu'on n'a rien à faire et puis qu'on radote. Non! C'est parce que nous savons que tous, tant qu'on est incarné, nous sommes dans un processus. Jusqu'à notre désincarnation, nous serons en train d'apprendre à découvrir les êtres extraordinaires que nous sommes. Et de se faire accompagner aussi. Mais en fait, l'idée, c'est ça. C'est quand on parle, et ça aussi, je trouve ça intéressant, se faire accompagner. Mais malheureusement, il y a encore des personnes qui voient ça d'un côté péjoratif. « Oh, je n'ai pas besoin d'eux. Je suis une grande personne. Je n'ai pas ci, je n'ai pas ça. Je ne suis pas malade. Je ne suis pas ci. » Non, on dit bien accompagner. On n'a pas dit qu'on va le faire pour vous. Se faire accompagner, c'est nous sommes à côté de vous. Nous n'allons pas plus vite ni plus lentement. Nous allons à votre rythme. Et notre force à nous, c'est d'écouter, oui avec les oreilles, mais avec le cœur. Parce qu'on est capable, en tant que coach, on est capable de se reconnaître à travers vous. Et c'est cette humanité-là qui fait la magie de l'accompagnement. Alors imaginez quand vous avez plusieurs accompagnants qui viennent vous dire, « Je vais faire ce pas-là avec toi. » « Ok? » « Ouais, mais ce n'est pas évident et tout. » « Prends ton temps. » Et quand tu es prêt, regarde, faisons-le ensemble. Et là après, comment tu te sens? « Wow! » Ou bien, « Ah, j'ai peur, j'ai peur. » On va respirer. La peur fait partie de l'expérience. C'est l'expérience de la peur. On est souvent en peur de l'émotion. Souvent en peur de cette intensité qu'on a tellement écrasée, qu'on a tellement camouflée. Et que là, oui, mais si je réveille ça, si je réveille cette boîte de Pandore-là, qu'est-ce qui va m'arriver? Je vais te sombrer, comme s'il y avait un néant à quelque part qui m'attendait. On le voit, on l'observe beaucoup. Puis écoute, moi aussi, je l'ai vécu. J'ai été tellement... J'ai eu peur longtemps de la rage qui m'habitait, de la colère qui était là. J'appelais ça mon presto. Il suffit d'une étincelle. Moi, s'il faut qu'on vienne me provoquer, je peux tuer quelqu'un. J'avais peur. J'avais peur de ça. Je voulais voir ce que ça a caché. Tu vois, Chantal, ce qui est important, c'est que la peur se passe seulement dans la tête. La peur, c'est une mémoire. La peur n'est pas réelle. J'ai peur lorsque je me projette. Et lorsque je fais un scénario catastrophe, et là, je suis convaincue que je ne vais pas m'en sortir. Donc, c'est le film hyper dramatique. OK? Et que ça va prendre du sang, puis que ça va prendre Zorro qui arrive, et puis que ça va prendre... C'est une histoire. Mais lorsque on respire, ça veut dire que d'ici, on revient dans le corps pour entrer dans le cœur. Et que, au niveau de cette histoire-là, on demande à la personne, parle-moi d'elle. Elle commence à descendre. Parce qu'elle commence à montrer son vrai visage. Et la peur, à peur qu'on la découvre. C'est toujours un autre visage. C'est fascinant. C'est ça la merveille du corps humain, à quelque part. C'est toujours émerveillé de constater à quel point toutes ces interventions-là auprès des gens... Même des fois, on arrive à une rencontre où on ne sait pas quoi dire. On ne sait pas... Oh non, tout est correct. On ne voit pas nécessairement ce qui s'est passé pendant la semaine. Et comme figé devant l'intervenant qui est là, il dit, bien là, qu'est-ce que je vais dire? Ou, tu sais, je peux me montrer sur mon côté sombre. Puis finalement, il suffit d'un mot, c'est parti. On part dans des... C'est toujours des rencontres absolument phénoménales qui nous emmènent. Puis curieusement, toutes les personnes présentes sont toujours concernées par le sujet. Oui. Toujours, toujours, toujours. Je ne sais pas si tu observes. Moi, en tout cas, je l'observe parce que je suis absolument toutes les rencontres. Et j'observe que c'est comme ça à toutes les rencontres. Et que les gens qui vont réécouter ensuite l'enregistrement, parce qu'on enregistre ces rencontres-là, pour qu'on puisse revisiter par la suite, qui n'ont pas eu l'occasion d'être présents, sont aussi interpellés par l'expérience, par le sujet, par ce que ça vient chercher. Puis c'est un peu comme quand tu écoutes un film qui est touchant, qui est... Tu vas l'écouter, puis ça vient réveiller, ça vient toucher quelque chose que tu vis, toi, déjà. Puis ça vient faire comme un pouf! Une prise de conscience. Absolument. Un éveil vers quelque chose que je n'avais pas de prise dessus. Puis ça fait « Wow! » Je n'avais pas vu ça. Ça, c'est la magie du groupe. C'est extraordinaire d'être confronté à d'autres êtres humains. De se rendre compte que, Colin, on vit tous la même affaire, mais dans des circonstances différentes. Ça fait qu'on se pense tout seul dans notre coin, puis d'oser s'amener en groupe, mon Dieu, l'expérience est phénoménale. Les premières fois que j'ai vécu ça, j'ai tellement été tout seul dans mon coin, moi. Et la première fois que j'ai vécu cette expérience-là en groupe, j'ai osé exister. Ça, c'est un grand mot. Oser exister dans le groupe malgré la peur du jugement des autres. Qui est en fait, parenthèse, la peur de ton jugement de toi. Tout à fait, parce que tu as peur de te faire critiquer parce que tu le penses. Tu as fini par l'acheter finalement. C'est des commentaires qu'on t'a faits et que tu as fait « Mon Dieu, ça se pourrait-tu qu'il y ait raison? » « Ça se pourrait-tu que ce soit vrai que je sois comme ça? » « Que je sois juste ça? » Ça, ça nous écran, ça nous empêche de rayonner et de s'amener en groupe. On s'aperçoit que « Oh my God! » On pense pas mal toutes la même affaire. On vit souvent les mêmes choses. Et on est interpellé par ça quand on ouvre son regard. Exactement. L'avancement qu'on fait en avant pour soi. Pour soi. Toujours. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Ça nous permet aussi d'avancer en relation avec l'autre. Exactement. Et le groupe, moi je dis toujours, c'est un... Tu sais, tu partageais que le fait de le faire en groupe, toutes les personnes qui sont là se sentent interpellées par le sujet du jour ou par ce qui se passe et tout. Et moi je qualifie ça d'un rendez-vous d'âme. Et ce n'est pas logique. Et c'est là où se trouve la puissance. Tu sais, dans la Bible, c'est écrit « Là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. » Ça, c'est Jésus qui l'a dit. Et là, si on met ça à un niveau plus grand, en remplaçant Jésus par l'énergie d'amour, lorsque l'on se met ensemble au nom de l'amour, c'est le summum du bien-être. Il y a comme une puissance, c'est ce mastermind, mais il y a comme une énergie qui est potentialisée. Et ça, c'est une réalité. Nous le vivons lorsque nous accompagnons, nous avons des groupes. Et qu'est-ce qui est magique? C'est un cadeau que nous nous faisons en tant que coach. C'est la loi de l'unicité, finalement. On vient vivre l'expérience qu'on est tous connectés. Voilà. Et donc la guérison que vous expérimentez, nous l'expérimentons aussi. Parce que dans ce rendez-vous d'âme, nous sommes tous au même niveau. Nous jouons tous des rôles. Donc nous avons le rôle de la personne qui lead. Mais lorsque nous sommes avec vous, nous plongeons dans notre humanité. Et à partir de ce moment-là, vous voyez, c'est tellement magique. On essaye d'expliquer, mais ça ne s'explique pas. Ça se vit. C'est une expérience. Donc de participer au septième ciel, dans cet accompagnement avec les différents intervenants et tout, là, c'est un bonus extraordinaire que vous vous faites. OK? Parce que vous rencontrez des personnes qui ont cheminé, des personnes qui ont été éveillées à leur façon. Et qu'est-ce qui est important aussi, c'est que nous continuons à le faire. Tant que nous serons... C'est fantastique. Tant que nous serons... Voilà. Tant que nous serons... En tout cas, je vais parler pour moi. Tant que je serai coach, ça veut dire que j'ai besoin de grandir à travers ce que je partage avec vous. À partir du moment où je vais sentir que ce rôle ne me sied plus et que j'ai besoin d'une autre façon d'aller continuer l'évolution vers l'amour complet et total de moi-même, je vais enlever ces casquettes-là. Mais tout ce que nous enseignons, c'est à nous que nous l'enseignons. Mais comme nous sommes tous ensemble dans ce plan physique dense et que nous sommes les êtres humains, nous sommes des êtres de relation, c'est pour cela que nous organisons ce genre d'événement, comme le septième ciel et tout. C'est extraordinaire que vous puissiez faire partie de cette aventure de rencontre de vous-même à travers les différentes facettes que vont refléter les différents intervenants qui vont venir partager cela. C'est un cadeau extrême que vous vous faites. Il y en a qui me demandent, parmi les élèves, ça va être quoi le sujet cette semaine? Non. Moi, j'ai choisi mes intervenants. Si je t'ai choisi aussi, c'est parce que vous êtes des gens qui incarnez tellement, tellement votre matière que vous avez qu'à vous avancer avec qui vous êtes et d'être présent de cœur, puis vous êtes tous présents de cœur, c'est touchant de vous voir aller, et d'être présent et de voir qu'est-ce qui se passe là présentement et on y va avec ça. Ça va être ça le sujet du jour, ça va être vraiment à l'actualité du jour. C'est merveilleux à vivre comme expérience. C'est de faire confiance. Faire confiance à ce qui est. Et on y va juste avec ça. Il n'y a pas de performance. Je vais vous montrer ça. On n'est pas là-dedans. On est vraiment dans une expérience à vivre ensemble, à vouloir grandir, mais à y aller avec c'est quoi qui est là présentement. C'est ça qui m'empêche d'avancer là. C'est ça là, même si je n'en ai pas conscience. Ça, je trouve que l'aventure, en tout cas pour moi, je trouve ça vraiment fantastique. C'est les commentaires que je reçois aussi des élèves. C'est extraordinaire. Ça les fait avancer. Et donc, si je voulais finir en disant que je ne suis pas toute seule qui aime le chiffre 7. Il y a que le focus 7, 7. Je riais tellement. Avec les 7 habitudes de vie, en 7 semaines, il y a 7 jours, il y a 7 jours. Et ça, c'est ton approche. C'est ce que tu fais. Chiffre 7, c'est un perpétuel recommencement. C'est ça, le cheminement de vie. C'est un perpétuel recommencement qui passe par l'expérience. Exactement. L'expérience. Être accompagné avec Eudoxie, ça veut dire faire l'expérience également dans la joie. La conscience et se ramener dans la joie. J'adore cette expérience avec toi, Eudoxie. C'est pour ça que je t'aimais tellement avoir ta présence dans le 7e ciel. Je vis ça avec toi depuis 2 ans. Régulièrement. Depuis 2 ans. De façon extrêmement constante. Et à chaque fois, c'est un bonheur intense. Merci d'être dans ma vie. Merci d'être ce que tu es. Et merci d'être au 7e ciel. Merci beaucoup, Chantal. Et garde à l'esprit que ce que tu admires chez quelqu'un, c'est quelque chose que tu as déjà à l'intérieur de toi. Donc, ce que je te souhaite aussi, c'est qu'à travers ce 7e ciel, que tu connectes pleinement ta joie de vivre. Bien, merci. Merci. Et on se retrouve vraiment très, très bientôt parce que ça commence le 28. Je t'embrasse, je vous embrasse tout le monde. Je vous adore, mes amis, mes amours. Et on se revoit au 7e ciel pour vivre cette expérience de joie. Ciao, beauté. Bye. Bye, bye. Là, ça va être une autre affaire. Mettre fin à ça.